Vous restez là, je vous invite. — Bien, Philips, comme le disait David Korkos, le président de Philips France, Philips est une compagnie assez curieuse parce que chaque citoyen de chaque pays pense qu'elle appartient à ce pays. Voilà. Et quand on demande aux Français, vous dites « oui, Philips est français, aux Anglais, oui, Philips est anglais », ben non, c'est à Heimthoven-Holland. Donc vous pouvez nous dire quelques mots sur cette belle compagnie qui s'intéresse de plus en plus à la santé ? — J'essaie. Je commence en français et puis je continue en anglais. — Oui. Mais Philips est 127 ans d'âge, mais nous avons nous changé totalement. Maintenant, nous sommes focussés sur la santé, la health tech, avec un chiffre d'affaires de 18 milliards d'euros. Et 25 % de ce chiffre est déjà dans l'informatique de santé. Parce que nous croyons que c'est cette belle opportunité dans la santé que nous voulons nous dédicacer sur le sujet. — C'est important. — C'est pour ça que nous sommes ici pour vous. — Vous avez quitté les ampoules électriques et vous êtes sur la vie santé. — Ah oui, c'est ça. Exactement. — Exactement. Voilà. Voilà. Alors on va reprendre le thème qui tourne depuis le début de Chame 2018. C'est l'Europe qui n'a pas compris à temps le formidable changement qu'a porté le numérique en dehors de Philips et qui a perdu une bataille face aux USA et la Chine. Est-ce que vous pensez qu'on va perdre la guerre ou est-ce qu'il est possible de devenir un simple marché juteux pour les autres ou est-ce que vous pensez que l'on va pouvoir rattraper le retard ? — Eh bien, le numérique, c'est un mot assez large. Et je pense que nous devons arrêter de dire que nous avons perdu la guerre. C'est pas vrai. Il y a tant d'innovations en cours. Il y a toujours des nouvelles opportunités. De plus, spécifiquement dans le monde de la santé, il y a beaucoup de travail à faire. La santé a besoin de vraiment s'approprier le numérique. Et si on regarde l'Europe et sa connaissance profonde autour des soins médicaux, nous avons les meilleurs instituts de recherche médicaux. Nous avons tant de poches d'excellence que nous pouvons encore exceller dans la numérisation des soins de santé. Il ne faut pas confondre le monde des médias sociaux et Google, etc., avec la livraison des solutions de soins profondes. Donc je pense qu'il reste des opportunités. Mais il faut agir. Plutôt que de parler, il faut agir. Par les GAFA et leur manipulation algorithmique, pourrait-elle leur permettre de gérer la santé de façon planétaire, dépassant les prérogatives des États et des unions comme l'Europe ? Comment répondre à ce challenge et à cette perte possible d'indépendance ? Eh bien, je pense que les données que Google, Amazon et Facebook recueillent peuvent avoir un impact profond sur le monde du diagnostic. Et ça va changer, par exemple, le rôle des médecins généralistes. On le voit déjà aujourd'hui, que les consommateurs vont aller dans le cabinet du médecin généraliste et ont fait leur propre recherche. Parfois, c'est pénible, mais cela se produit. Si on prend le monde de la dermatologie, avec les caméras et les algorithmes, le monde du diagnostic va changer, va évoluer. Mais il ne faut pas confondre cela avec le fait que pour vraiment une livraison de soins, il faut toucher le patient quelque part. Il faut être proche du patient. Et ce n'est pas ça, le monde de Google et Facebook. Donc oui, cela aura une influence, mais pour moi, ça ne va pas complètement changer notre monde. Ce qui me préoccupe, par contre, c'est que ces lacs de données, de deep data, peuvent aider la découverte des nouveaux médicaments. Et ça, ça peut changer le monde pour les entreprises pharmaceutiques. Et je sais que les entreprises pharmaceutiques s'inquiètent. Les laboratoires s'inquiètent qu'il y aura des accès à leurs données. Et aujourd'hui, ces entreprises de médias sociaux ont des accès privilégiés à ces grands data lakes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, l'Europe a une obsession avec la vie privée et les données privées. Mais moi, je blague toujours. Et je dis, on fait confiance au cloud et on donne nos données financières au cloud depuis 20 ans. C'est sécurisé, c'est commode. Et pourquoi ça nous inquiète ? Alors si on va vraiment rassembler les données de santé mieux, l'Europe est assise sur une richesse d'informations. Et ensemble, on pourrait développer les outils de soutien, les outils d'aide à la décision clinique et les outils d'aide à la diagnostic. Et il ne faudrait pas laisser cela se produire uniquement aux Etats-Unis ou en Chine, où ils sont profondément engagés déjà là-dedans. Alors pour revenir au sujet, comment est-ce qu'on peut répondre en tant qu'Européens à ce défi ? Eh bien, je pense qu'il faut s'organiser à l'intérieur de la France, à l'intérieur de l'Europe, pour organiser une collaboration entre les instituts de recherche. Il faut déverrouiller les données pour vraiment apprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et pour aider à la découverte de nouveaux médicaments et de nouvelles méthodes de traitement. Philips a commencé à se faire avec une plateforme de découverte ouverte pour la recherche, où nous permettons aux start-up également de collaborer entre elles avec ce qu'on appelle des API ouvertes ou en interface avec les données des hôpitaux. Cela peut dire que les hôpitaux universitaires peuvent maintenant développer leurs propres algorithmes, leurs propres applications d'intelligence artificielle sur ce type de plateforme. Et là, on peut imaginer que l'Europe aura une espèce de boutique web pour les applications médicales. Ça, c'est un de mes rêves, où on va créer ce type de boutique sur le web pour l'Europe. Et on sera plus dépendant de iTunes ou de Google Play, Google Store, pour ce type d'innovation médicale. Ce qui m'inspire, c'est la vision française de la création de ce type d'écosystème d'innovation. Je pense que l'orientation est déjà là. Et puisque j'ai beaucoup d'enthousiasme, nous avons décidé d'étendre notre centre d'AI à Paris. Et 1,8 milliard de nos investissements en R&D sont dans ces sciences. Et on veut être dans un des hotspots d'innovation. Et nous pensons qu'un de ces hotspots est en France. Et de plus, pour soutenir l'écosystème des startups, avec cap décisif, nous avons créé un fonds d'investissement de santé afin que les startups puissent se procurer les financements nécessaires. Mais pour revenir à mon point précédent, ce qui est très important, c'est qu'on ne veut pas que toutes ces sociétés construisent leur propre stylo. Parce qu'en ce moment-là, vous ne pourrez pas avoir une mise à l'échelle assez rapide. L'Europe a déjà cet inconvénient d'être fragmentée linguistiquement, fragmentée territorialement. Et si on veut inventer nos propres intégrations verticales, on ne pourra pas résister aux concurrents. Alors que si on a une approche de plateforme horizontale, je pense qu'on pourra faire des choses magnifiques. Et c'est ce que j'ai dit hier au Premier ministre, hier soir. Ce sera bien qu'il y aura un suivi, parce que nous aimerions voir de multiples entreprises et d'institutions publiques travailler ensemble pour créer ce réseau d'innovation en santé. Et je lui ai dit, commençons en France. Et je suis assez sûre que les Pays-Bas, l'Italie et d'autres pays vont suivre. Il y a tellement d'enjeux. Et je suis certaine que les entreprises pharmaceutiques vont se joindre à nous, parce qu'ils ont besoin d'accès aux données pour encourager ces innovations du futur. Si tout le monde s'engage de le faire ensemble, et si on reste assez pragmatique, je pense qu'on pourra accélérer rapidement. Allié à la génomique, pourrait nous proposer une augmentation de nos capacités physiques et cognitives, ce qu'on appelle le transhumanisme, voire plus loin le post-humanisme, où le corps ne servant à rien seul, les neurones seraient reliés entre eux, qu'ils soient artificiels ou naturels. Alors irons-nous jusqu'à ce point, quitte à créer un monstre ? Et vous, comme industriels, accepteriez-vous de construire des outils qui serviraient à cette cause ? Eh bien, on va démystifier premièrement l'intelligence artificielle, parce que je crois qu'on crée un tel rêve. Alors, l'IA est déjà présente dans notre monde, que ce soit le suivi des patients. Chez Philips, on peut prévoir si un patient veut avoir un arrêt cardiaque, d'ici six heures, on peut détecter des septicémies avant même qu'un médecin ou un infirmier peut le détecter. Ça, c'est grâce à l'apprentissage de la machine, et on arrive à ces algorithmes intelligents qui sont très bénéfiques pour la société. D'autres applications d'IA sont, par exemple, les diagnostics de précision, où l'IA, dans la pathologie numérique, peut détecter des lésions mieux que l'œil humain. Et de plus, il n'y a même pas suffisamment de médecins en pathologie pour faire ce travail. L'IA en radiologie peut accélérer les mesures de progression de l'Alzheimer. Donc, il y a vraiment des domaines où l'IA peut servir un objectif précis. Et il faut s'approprier l'IA, parce que ça va nous aider plutôt que de nous remplacer. Bien sûr, je suis conscient du monde de la robotique, où certaines choses sont en train d'être prises en main par les robots. Et je pense qu'il faut toujours garder à l'esprit l'éthique et les règles, mais ça ne doit pas être une raison pour ne pas s'approprier ces technologies, parce que nous aurons peut-être peur, mais dans d'autres zones du monde, ils n'ont pas peur du tout et ils vont, comme on dit en anglais, manger notre déjeuner. Et donc, il faut s'attaquer à ces questions éthiques autour du rôle de l'intelligence artificielle ou la manipulation génétique. Mais ne fermons pas la porte, parce que la science en Europe est absolument excellente. Mais on met des contraintes sur nous-mêmes à cause de cette peur. Et je pense que c'est très négatif. Moi, j'aimerais bien voir l'Europe vraiment à la pointe de l'innovation. Et il faut permettre l'expérimentation pour y arriver. Curieusement, il a signé un appel avec Bill Gates et Feu, Stephen Hawkins, il y a deux ans, en disant, attention, l'intelligence artificielle va trop loin, il va falloir s'arrêter. Il a créé une fondation du reste, un million de dollars pour s'occuper de ça. Et en même temps, il vient de créer Neuralink, une société qui est faite pour vous introduire des puces dans le cerveau. Non pas quand vous êtes malade, comme les parkinsoniens, pour empêcher de trembler, mais pour vous améliorer. Est-ce que vous iriez à cela ? Est-ce que ce n'est pas... À partir du moment où on est pucé, vous devenez l'objet, l'objet de celui qui vous a introduit le produit, ou vous serez l'objet des hackers. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'il va falloir s'augmenter les neurones quand on est déjà à peu près en forme ? Premièrement, il semblerait qu'il y a une contradiction. D'un côté, Elon Musk s'inquiète, et de l'autre côté, il avance dans ce sens. Mais cela reflète ma propre attitude également. On doit être critique, on doit avoir l'esprit critique, mais il faut en même temps développer. Aujourd'hui, un pacemaker peut être hacké. Déjà, d'autres machines peuvent être hackées. Et donc, c'est pour ça qu'il faut améliorer la sécurité. On peut mettre des puces sous la peau pour mesurer des choses. On peut avoir des dispositifs pour mesurer automatiquement, pour le diabète, le traitement. Et donc, ça va faciliter la vie d'un patient diabétique. Donc, il y aura beaucoup de bénéfices positifs de l'intégration d'une meilleure interface entre l'électronique et l'intelligence artificielle et l'être humain. Et il y aura aussi des domaines où il faudra qu'on se dise qu'on a été trop loin. Mais on ne peut juger cela que si on y va. Autrement, si on n'export pas à cause de la peur, on va s'abstenir et l'Europe ne sera plus un endroit, un espace leader d'innovation. Moi, ça m'inquiète parce que je vais souvent en Chine. Et tout le pays est enthousiaste pour l'intelligence artificielle et pour profiter des données comme effet de levier. Et je pense que l'Europe est trop prudente. On intellectualise tous ces risques en Europe. Mais je pense que c'est la mauvaise réponse. Un peu plus d'une minute. Pensez-vous que ce que vous défendez comme proposition industrielle, que cette politique pourrait exister, que la volonté politique peut exister à 27 membres ? Eh bien, nous aimons beaucoup parler en Europe. Peut-être trop. Et je pense que c'est ça la réponse à votre question. Je pense qu'il faut commencer. Et je pense que maintenant, en France, il y a une attitude, une volonté, une ouverture pour faire un pas. Faisons ce pas. Si l'Allemagne reste obsédée par les lois sur la vie privée, peut-être que l'Allemagne ne voudra pas faire ce pas en avant. Et pour essayer d'arriver à un consensus parmi 27 Etats membres, c'est trop complexe. Et je ne pense pas que ce soit nécessaire. Je pense que le leadership attire des suiveurs. Donc, ayant plus de leaders, ayant des nations qui disent, eh bien, nous allons le faire. Nous allons faire cela nous-mêmes, avec toute l'intelligence dans les hôpitaux universitaires, la volonté de travailler en équipe. Faisons un pas. Et je pense que cela va vraiment impulser un meilleur avenir. Merci, monsieur. Merci, très bien. Merci à vous. Merci.